Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de Vidéo. Si c'est la première fois d'arriver sur cette chaîne, tu sais qu'ici on parle d'argent, de business, d'investissement, de mindset, d'entrepreneuriat. Et si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu invites donc à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois de plus encore, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un investissement sur lequel je me penche depuis quelques temps. Parce que j'ai lu pas mal, depuis quelques temps, je m'intéresse à tout ce qui est investissement, tout ce qui est un peu bourse, CAC 40, machin, truc et tout ce qui tourne autour. Je me suis rendu compte que pour des nouveaux salariés, pour des jeunes comme moi qui viennent de commencer le travail, qui viennent de faire des études, il y a un produit qui est mis à disposition de certains employés dans des entreprises, mais que très souvent on s'en fout et on n'a pas de grandes connaissances. Et je me pense donc aujourd'hui de détailler un peu ça en profondeur, d'entrer en profondeur, donner un peu les axes. Comment est-ce qu'on peut investir ? En quoi est-ce que c'est pertinent d'investir ? Il s'agit principalement du PEE, le plan d'épargne d'entreprise, qui est proposé à la plupart des salariés en entreprise, notamment pour ceux qui travaillent en France. Il s'agit donc... Alors, qu'est-ce que c'est le PEE ? Le PEE est tout simplement un produit d'épargne collectif, permettant aux salariés d'une entreprise de se constituer un portefeuille d'action ou d'obligation ou de PCVM. En gros, cela permet aux employés d'investir sur des marchés financiers tout simplement la bourse, quoi. C'est-à-dire que le PEE, ça permet aux salariés d'investir en bourse à travers leurs entreprises. Comment cela donc fonctionne et comment on fait pour investir dans un PEE ? Il faut savoir que dans certaines entreprises en France, autour du mois de mai, d'avril, quelque chose comme ça, en général, il y a deux... On reçoit ce qu'on appelle des primes d'intéressement et des primes de participation. Généralement, en fait, ce sont des choses qui sont dues. Alors, comment je peux décrire la prime d'intéressement ou de participation ? C'est un peu... On va dire que c'est la récompense sur les bénéfices qu'a fait l'entreprise. Ça veut dire qu'on se fixe un objectif. Et lorsqu'on dépasse cet objectif-là, on va dire le surplus. On fixe un surplus qu'on va repartir sur tous les emplois du territoire. Il y a des entreprises où des employés ont pratiquement près de 4 000 euros de primes d'intéressement et de participation. Il y a des entreprises où les gens ont peut-être 1 500, d'autres un peu moins. Il faut savoir que ça dépend vraiment du chiffre et des résultats que l'entreprise a fait au cours de l'année. Et donc, comme je disais précédemment, la prime de participation, donc, c'est vraiment l'effort que tu as participé dans le résultat atteint par l'entreprise au cours de l'année. C'est-à-dire qu'on évalue le résultat de l'année du 1er janvier au 31 décembre. On évalue les bénéfices. Et généralement, ça met à peu près 3-4 mois. Et on vous dit donc combien... Généralement, on reçoit un mail qui nous dit tel montant sera versé, on a tel nombre de salariés, on a eu tel montant, quand on dit 8, ça donne tel, tel nombre de pourcentages et tout. Et justement, on a donc deux choix. C'est-à-dire dès lors que tu reçois ce mail, l'entreprise te demande de faire deux choix. Même pas deux choix, trois choix. Je pourrais dire trois choix. Et quels sont donc ces différents choix ? C'est-à-dire ces différentes options que tu as lorsqu'on te met, et lorsqu'on te signale que tu as des fonds à disposition. Alors, je suppose que j'ai une entreprise X. Je te dis, Zidane, on t'envoie un mail. On te dit que cette année, la preuve de participation sera de 1 000 euros. On te propose donc trois choix. Quels sont les différents choix que tu as ? Le premier choix, qui est de retirer complètement l'argent. Ça veut dire que si on te dit 1 000 euros. C'est-à-dire que quand on te parle de 1 000 euros, il n'est pas encore dans ton compte bancaire. Il n'est quelque part dans un endroit stocké. On te dit, il y a 1 000 euros à disposition. Maintenant, tu as donc le premier choix. Le premier choix, c'est quoi, comme je l'ai dit, c'est retirer l'intégralité des fonds. Ça veut dire qu'on va te verser l'argent des 1 000 euros dans ton compte. Mais sauf qu'il y a une subtilité. Lorsque tu te demandes à ce qu'on te vire cet argent dans ton compte, alors là, c'est considéré comme un salaire. Ça veut dire que, première des choses, il y aura des impôts qui vont passer dessus. Ça veut dire qu'à la fin, tu auras, je ne sais pas trop combien, mais tu auras beaucoup moins que les 1 000 euros. Deuxième des choses, si par exemple, tu t'es connu, bénéficier des aides, ça veut dire que tu bénéficierais de l'aide par rapport à ton revenu. Ça veut dire que tu gagnes 1 000 euros et on dit que tu ne t'as pas gagné plus de 1 000 euros par mois et tout. Et que subitement, ce jour-là, tu gagnes ça. Ça fait que ton revenu, en fait, a augmenté par rapport à ce que tu gagnes d'habitude. Parce qu'il faut savoir que ce sont des salaires supplémentaires. Ça n'a rien à voir avec le salaire de base. C'est-à-dire qu'en mai, tu reçois ton salaire normal et juste avant, tu reçois la prime d'intéressement ou de participation ou l'aide en fonction des entreprises. Et justement, c'est ça qui fait que... Donc, il y a cette première stratégie, cette première méthode qui dériture complètement cet argent. Je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui ne comprennent pas tout ce qui est bourse. Et moi, je préconise vraiment ça. Quand tu ne comprends pas tout ce qui est bourse et tout ne l'investis pas dedans, vas-y, retire ton argent et tu bouffes, tu mets dans quelque chose que tu comprends mieux. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de retirer une partie. Ça veut dire que... Comme je l'ai dit, la deuxième chose, c'est de retirer une partie. Ça veut dire que tu as la possibilité de retirer uniquement... Ça veut dire, on te donne 1 000 euros. Tu dis, je veux que 500 euros reviennent dans mon compte bancaire et je veux investir 500 euros en bourse. Tu as aussi cette possibilité-là. Une possibilité qui n'est pas moins. Comme je disais tantôt, tu as donc cette possibilité de retirer d'une part. C'est-à-dire, 20% dans ton compte et mettre 80% en investissement en bourse. Et c'est une stratégie qui n'est pas mal, qui est plutôt forte et intéressante. Et il y a vraiment là, il y a maintenant la troisième possibilité qui est d'investir complètement tes fonds dans le plan d'épargne d'entreprise prévu par ton entreprise. Et qui est la méthode que moi, qui est l'option que moi, je préconise et qui sera vraiment salvateur pour toi. Pourquoi cette méthode, je préconise cette méthode? Parce que déjà, il faut savoir que lorsqu'on investit dans cette partie-là, on est exéméré d'impôt. Ça veut dire que les 1 000 euros qu'on reçoit, c'est toujours nos 1 000 euros. Et on investit donc maintenant. Et il y a aussi quelque chose de magique et de stratégique, de stratégie sclérique. C'est-à-dire que cela devient très intéressant avec cette partie, cette pépite que je vais dire maintenant. C'est ce qu'on appelle l'abondement. Qu'est-ce qu'on appelle dans l'abondement? L'abondement, en fait, c'est la volonté de ton entreprise de pouvoir majorer ton investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, les entreprises, elles disent qu'il y a des entreprises qui disent, alors si tu investis 3 000 euros, ils font x2, ils font x1,5, ils font x, je ne sais pas trop, 1,8. Ça veut dire que si tu as mis 2 000 euros dans ton PEU, alors ils transforment ça en 4 000 euros. C'est magnifique. C'est génial, n'est-ce pas? Je pense que vous puissiez cette vodka, vous vous dites, waouh, justement, c'est dans ça. Et c'est là où intervient dans cette utilité. Vraiment, pour ceux qui ont des entreprises qui ont cette possibilité d'abondement, ça veut dire que tu mets 2 000 euros en x2 par 1,8, quel que soit le chiffre, ça se fait franchement intéressant. Attention, quand même, il y a généralement des seuils, ça veut dire que on ne peut pas dire j'ai investi 5 000 euros, on a donné 10 000. On n'aurait un seuil qui tourne entre 3 000, 3 500. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un abondement qui dépasse ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire que ce qu'il te rajoute sur ce que tu as mis dépasse 3 000, 3 500 euros. Ça tourne un peu dans quelque chose, c'est un peu majoré quoi, à 4 000 euros. Donc, il y a ça. Dans la deuxième partie, je vais donc essayer de faire une petite simulation. On va prendre quelqu'un, faire des chiffres, faire une petite simulation et on verra combien il aura au bout de 10 ans. Alors, dans cette deuxième partie, on va essayer de faire une estimation de quelqu'un. On prend un certain Thomas, Thomas qui travaille dans une entreprise, une grosse boîte à Paris et qui reçoit chaque année 4 000 euros de primes d'intéressement ou de participation. Je ne sais pas trop. Son entreprise lui propose un abondement de 2 000 euros. Ça veut dire que une entreprise fixe son frère d'abondement à 2 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si son entreprise fixe son frère d'abondement de 2 000 euros, en 10 ans maintenant, quels sont les chiffres de Thomas ? Alors, quand c'est les chiffres de Thomas, on a 40 cas qui correspondent aux primes qu'il a réellement reçues chaque mois. On a 20 cas qui correspondent à l'abondement, c'est-à-dire que ce que l'entreprise a rajouté au fil des années qu'on a cumulé et on a 12 cas, c'est-à-dire 12 000 euros qui sera son bénéfice au bout de 10 ans. Ceci, en taux et pour taux, donne un investissement à peu près les 4 % par an. Ce qui est génial, ce qui est plutôt fort, intéressant. Et en 10 ans, on a 80 % de rentabilité, ce qui n'est pas mal non plus. Donc, il faut donc savoir que ce que je viens de dire, cette manière d'investir dans le PEE est soumise à plusieurs lois, il y a quand même certaines conditions selon l'entreprise notamment. Je pense qu'en général, la plupart des entreprises demandent d'avoir au minimum 3 mois d'ancienneté. Donc, pour ceux qui n'ont pas 3 mois, je suis vraiment désolé, vous ne pourrez pas prétendre à ça. Après, ça dépend de chaque entreprise, mais je pense qu'il faut au moins savoir 3 mois dans l'entreprise pour prétendre à ce genre de truc. Déjà même que tu ne peux pas avoir, je pense que tu ne peux pas avoir parce que généralement, vu que les primes tombent vers Mars, vu qu'on évalue l'exercice du 1er janvier au 1er décembre, ça arrive en avril. Ça veut dire qu'en avril, si on fait moins 3, tu tombes en janvier et si tu n'étais pas encore là, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne même pas. Donc, et aussi, on a généralement, ces gens qui ont ces grosses ces grosses ces grosses primes, les grosses primes, je ne parle pas encore de l'abondement, mais vraiment, les primes à 4000 euros, c'est vraiment des grosses boîtes. Les totales, les entreprises du CAC 40, des entreprises vraiment très coquées en bourse et tout, qui ont des prix nécessairement, notamment dans le domaine du luxe, le domaine du BTP, le domaine du carburant et le domaine de la banque, les amis, la banque vraiment, ceux qui font des banques, c'est peut-être qui vont me contredire, mais je pense que c'est eux qui ont un plus gros en termes d'intérêt, ils ont beaucoup d'avantages. Les contraintes, alors, dans la troisième partie, je vais passer aux contraintes, les différentes contraintes, les avantages, les contraintes de tout ce qui est PPE, du PEE, pardon, et quelles sont les différentes contraintes, quelles sont les choses positives, négatives en rapport à ça. Bienvenue dans la fête, troisième et dernière partie. il faut savoir, on parle un peu des contraintes d'investir dans un PEE. Il faut savoir que quand on investit dans un PEE, les fonds qu'on place sont bloqués pendant cinq ans. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, sur le 1er janvier 2024, j'investis 10 000 euros dans mon PEE, alors c'est en 2029 que je vais pouvoir les retirer. Mal, et que je vais pouvoir les retirer. Et c'est vrai, donc, il faut savoir que ne comptez pas sur ce genre d'argent, c'est pas un argent que tu vas retirer comme ton livret A, tu vas faire tac, 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 retirer, violer, tu demas jamais. Non, c'est pas possible. Mais, comme toujours, il y a toujours une exception à tout. Il y a certaines conditions que la loi a prévues pour que, si tu sais, si tu as des situations de tarifs, alors sous demande, sous demande justifiée, tu sois en capacité de récupérer tes fonds. Quels sont donc ces justificatifs? Tellement, tu as des événements essentiels, notamment le mariage. Lorsque tu te maries, on suppose que le mariage, c'est quelque chose qui nous coûte finalement beaucoup de fonds, beaucoup d'argent et tu peux avoir des placements, un jeté que tu as placé et tout, tu as besoin de ça pour te marier, alors on te donne l'autorisation de récupérer tes fonds. Tu as les PACS qui est jusqu'à pour le mariage, c'est également un divorce parce que les divorces, en général, entraînent une rupture, une rupture, tout dit rupture, dit désordre au niveau des fonds, réduction des fonds, réduction du revenu, pas réduction du revenu, mais réduction du niveau de vie, parce que lorsqu'on est en couple, on a un argent mélangé et lorsqu'on est tout seul, le niveau des vieux va baisser et donc du coup, tu vas avoir besoin de plus de fonds sûrement. Tu as l'arrivée d'un enfant, on sait tous que l'arrivée d'un enfant demande beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, surtout quand tu es mère seule ou père célibataire ou mère seule, ça demande énormément d'argent, il te faut pas mal de revenus et ça peut être un revenu secours pour toi à utiliser. Il y a également l'achat d'une résidence principale, c'est-à-dire que lorsque tu achètes une résidence principale, lorsque tu veux acheter une résidence principale, tu fournis le document nécessaire et on te permet de débloquer là, on te permet de débloquer le montant qui correspond à l'apport minimal que tu vas donner à la banque ou acquérir ta RP. Ça veut dire quoi ? Si tu as une résidence principale que tu veux acquérir à 180 000 euros et que tu veux donner un apport de 20 000 euros, alors dans ton PEU, tu ne pourras retirer que 20 000 euros, pas plus que ça. Il faut aussi savoir qu'il y a aussi une rupture de contrats de travail, confessions de contrats de travail qui est aussi un motif pour pouvoir retirer ses fonds de son PEU. Et cette astuce, cette partie, c'est très intéressant, surtout pour les alternants parce que c'est des alternants qui ont notamment trois ans d'alternance qui sont là depuis la troisième année et qui ont resté à la cinquième année, c'est-à-dire trois ans. Donc, ils peuvent commencer dès leur arrivée dans l'entreprise à commencer à investir dans le PEU et à la fin de leur alternance sortie. Ça veut dire que c'est des refus de contrats qui peuvent sortir ce qui est très intéressant. Donc, les alternants, penchez-vous un peu dessus. Donc, il faut aussi savoir que, surtout, à la fin des cinq ans, on est exonéré d'impôts. Voilà, on est exonéré de plus-value. La plus-value qu'on fait est exonéré d'impôts au bout des cinq ans. Ça, c'est magnifique. C'est génial, quoi. Donc, je vous invite vivement à aller regarder qu'est-ce que c'est. Il y a des vidéos sur Internet qui expliquent beaucoup mieux en détail. Si cette vidéo vous intéresse, j'aurais peut-être détaillé un peu plus comment investir parce que moi également, c'est dans... Je vais investir. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais sceptique. Je ne connaissais pas. J'ai repris tous mes fonds. Cette année, je vais un peu plus investir faire des vidéos dessus pour vous expliquer comment on fait. Je vais également faire une prochaine vidéo qui est appelée du PEA. Donc, le plan de plan d'action, des vidéos sur le LEP, des vidéos sur l'assurance vie. Ces différents plans d'investissement en France sont mis à nos dispositions pour pouvoir investir. Donc, si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'enclencher la clôture de notification, de mettre un petit like, un petit commentaire, partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. Merci. J'espère que vous aimez ce nouveau format de vidéo podcast. Ça ne serait pas récurrent, mais quelque temps en temps, on va faire de cette manière. Ciao.